Tout contre l'équipe du Mans, on savait que ça allait être une partie compliquée et on s'était donné comme objectif, j'étais intimement persuadé, vous allez dire que j'en rajoute un peu mais c'était pourtant vrai, j'étais intimement persuadé qu'on était capable, même si c'est une équipe qui défend bien, à domicile de mettre 80 points, je pense. Voilà, après comme objectif d'en encaisser moins de 77, des fois on se donne des chiffres comme ça et quand on encaisse 65, évidemment ça facilite la tâche pour l'emporter, c'est peut-être le premier carton, on en prend 20, derrière vous l'avez vu, 17, 15 et 13, t'as quand même plus de chances de l'emmener, c'est les garçons qui ont fait l'effort, on aussi leur dit de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez décider de l'effort que vous voulez faire, il va falloir faire des efforts, parce que pour stopper cette équipe-là, il va falloir défendre et vous allez vous faire bousculer parce qu'ils savent défendre aussi et malgré tout, voilà, les 24 points du premier carton nous met bien dans le match et voilà, parfois on a titubé un petit peu sur leur zone mais on a trouvé les solutions quand il fallait les trouver et on a surtout fait des stops quand il fallait stopper. Et je soulignerais aussi que je pense encore plus que Le Mans, Le Mans c'était le cas déjà, mais encore plus que Le Mans, c'est une vraie victoire collective, vraie victoire collective parce que j'ai pas un mec qui a pas apporté un truc, tout le monde a vraiment apporté, apporté, apporté quelque chose et ça c'est une grosse satisfaction pour un coach. Il y a un moment donné, on met quelques tirs importants, enfin, ouverts, conscrèves et on a enchaîné sur une bonne série à un moment donné qui nous donne confiance, qui nous installe un peu dans le match. J'avais un peu peur de la fin de la deuxième, du deuxième carton, de la première mi-temps parce qu'on avait un petit coussin de confort et je me dis, il faut qu'on rentre au vestiaire au moins à plus 10 ou plus 12 même et je les voyais revenir un peu et si tu rentres à plus 12 au vestiaire ou à plus 5, c'est pas pareil quoi, ça te donne... Et on a réussi à maintenir ce truc, je regrette aussi, mais bon, ça, ça fait partie, je peux pas leur reprocher à mes joueurs, on shoot à 47% en lancé franc, on leur laisse 10, mais on rate beaucoup de lancé franc sur le troisième carton et ça nous aurait permis, on le gagne de 4 le troisième carton, mais ça nous aurait permis de faire un petit écart un peu plus conséquent. Il a fallu qu'on attende la onzième journée pour jouer au complet, parce que c'est la onzième journée et c'est la première fois que je suis au complet et encore plus avec un joueur en plus, voilà. Mais bien sûr que ça change pour un coach, ça change, mais aussi pour les joueurs, parce que c'est pas méchant, moi je l'aurais dit, j'aurais dit les gars, il faut être dans l'intensité, il faut être prêt, parce que moi en tant qu'entraîneur, je peux pas laisser un mec sur le terrain qui est pas prêt ou alors je fais très mal mon métier, donc si le mec il est prêt, je le laisse, s'il est pas prêt, on fait des changements, mais c'est pas une sanction, tu sors un peu, tu repars, voilà c'est comme ça, il y a, il y a, là, on avait 9 pros, là il y a 10 pros, donc il va falloir se répartir un peu le temps de jeu, mais ça nous donne plus de solutions pour les coachs, donc je vais pas en plaindre. Je suis agréablement surpris de l'énergie et du caractère que l'équipe a, je serais un menteur et tu fais bien de le souligner, avant de jouer ces 3 matchs là, on avait pas coché les 3 quoi, aller gagner à Dijon, recevoir Le Mans et Limoges qui sont 2 équipes que je respecte énormément, et tu arrives à prendre ces matchs là, on est à 3 d'affilée sur le mois de décembre, c'est intéressant, après il faut pas se prendre pour des autres non plus, voilà, on a dû batailler, les joueurs sont allés les chercher, on nous les a pas donnés, les joueurs ont fait le travail qu'il fallait faire pour ça, maintenant on va se reposer, puis essayer d'être ambitieux, voir ce qui se passe à Châlons, c'est le prochain, mais on va déjà profiter, ça va pas être simple, ça va pas être simple, et surtout, mais c'est pas le style de la maison, faut pas qu'on se prenne pour des autres, mais on est très content d'avoir pris ces 3 matchs là. C'est parti !